... ou d'une nouvelle série appelée en aparté. Cette série reprend un point précis de physique ou chimie oubliée, mais utile en exercice et tout ça en moins de 5 minutes. Alors ne perdons pas de temps et c'est parti ! La masse volumique est une caractéristique physique d'un élément ou d'un matériau. C'est le rapport de la masse d'une matière ou d'un objet par le volume qu'elle ou qui l'occupe. Autrement dit, sous la forme de formule, on a ρ et non pas P, c'est ρ égale M divisé par V. M est généralement en kilogramme, le volume est en mètre cube, ou en litres, ou en décimètre cube, et donc ρ est en kilogramme par mètre cube. Et là, je dis oui, attention, parce que ρ et la concentration massique ont les mêmes unités. Mais ρ et la concentration massique sont deux grandeurs bien différentes. Et tout ça, je vous le montre en image. La masse volumique, ρ égale M sur V. Quand on mesure la masse volumique de ce cristal, un cristal de chloro-sodium, on va devoir peser ce cristal. On va ensuite mesurer le volume de ce cristal, et on va pouvoir calculer la masse volumique. Quand on va vouloir calculer la concentration massique, on va prendre à nouveau ce cristal, à nouveau on va le peser, ce qui va nous donner la masse, mais cette fois ce cristal, on va le dissoudre dans une solution, et on va prendre le volume final de la solution, ici le volume de la fiole jaugée. On a donc bien deux grandeurs différentes qui ont la même unité. Merci de votre attention, et à bientôt pour un petit aparté.